Ces équipements vont être destinés à plusieurs secteurs, notamment le bloc opératoire. Quand on sait que le bloc opératoire c'est quand même un service qui est primordial et qui est central au niveau de l'hôpital. Ces équipements aussi vont être destinés à la néonatologie. Il faut dire que le service de néonatologie qui est dirigé par le docteur Ndiogusek est un service qui souffrait d'équipements. Aujourd'hui nous avons la possibilité de pouvoir installer un véritable service de néonatologie qui va pouvoir rivaliser avec les grandes structures centrales qui se trouvent au niveau de la capitale. Par ailleurs les autres équipements vont être aussi destinés à d'autres services focaux, notamment la réanimation. La maternité et aussi d'autres services qui vont en avoir besoin. C'est un lot d'équipements qui est très important parce que comme le docteur Djaou l'a dit, cela va nous permettre d'ouvrir le service de néonatologie qui est extrêmement important au niveau de toute la zone nord. Cela va nous aider aussi au niveau du service de cardiologie avec l'épreuve d'effort qui permettra de prendre en même temps tout ce qui est EG, ECG, le bloc opératoire, l'anesthésie et réanimation et d'autres services encore. C'est du matériel pratiquement neuf qui est là et qui va vraiment relever le plateau technique et permettre surtout aux praticiens de pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Dans de meilleures conditions, comme vous le savez, c'est extrêmement important qu'ils puissent avoir le matériel adéquat, qu'ils puissent l'avoir dans un endroit adéquat et qu'ils puissent travailler pour le meilleur des patients. Le tout combiné, véritablement, va permettre aujourd'hui à l'hôpital régional de Saint-Louis d'avoir un bond en avant et c'est extrêmement important et cela nous permettra, je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir plus de qualité dans les soins et davantage de pouvoir soulager les enfants et les palettes que nous recevons. Avec ce don qui touche, qui sont des instruments de pointe, qui touche la médecine de pointe et la chirurgie, aujourd'hui, nous ne pouvons qu'exprimer une satisfaction et demander à ce que tous les acteurs à qui ces techniques et matériels ont été livrés de travailler pour la maintenance d'abord de ces matériels, pour sa préservation, mais également sa destination, c'est-à-dire les malades qui, en définitive, sont notre raison d'être. Merci d'avoir regardé cette vidéo !